Absurde. Complètement crazy. Mais trouver l'Eldorado ne suffisait pas encore, fallait-il y avoir accès. Heureusement, l'époque était à l'ouverture. Mes amis, je crois que l'envie de nous, c'est de développer une économie globalement globale. Une qui célébrait la diversité de nos nations, en ce qui nous ouvre à des trades et investissements ininhibités entre nos gens. Les pays riches et Américains en tête militaient alors pour que les marchandises et les capitaux puissent librement traverser les frontières. Entrez donc, la porte est ouverte, répondirent les autorités de Thaïlande. A cette époque, Tharine était un ministre des Finances enthousiaste. Tous les pays faisaient la course aux investissements étrangers. Tous les états de cette région se libéralisaient. Et la Thaïlande faisait de même. Au concours libéral, la Thaïlande se montra bonne élève. Les barrages furent abattus aux frontières du système financier et bancaire. Et un fleuve d'investissements et de prêts étrangers inonda leur royaume. Au début des années 90, ce petit pays s'ouvrait avec délectation au grand courant de capitaux. Le succès fut foudroyant et la croissance s'accéléra. Mais un invité surpris s'était glissé à la noce, la spéculation. Les investissements étrangers, dans leur majorité, devenaient de plus en plus spéculatifs. Nous avons toujours encouragé les investisseurs étrangers à implanter des usines ou à créer des entreprises en Thaïlande. S'ils avaient l'intention de s'installer dans le pays et d'exploiter sa compétitivité pour réaliser des profits à long terme. En revanche, les investisseurs qui venaient dans le but de faire des profits rapides, en spéculant sur les valeurs boursières, ou sur l'immobilier, ou sur le marché financier, c'était une autre affaire. Personne, cependant, ne s'inquiéta au point de limiter ces flots d'argent spéculatifs. Il y avait trop à gagner dans la phase suivante de l'histoire. Au moment où les capitaux étrangers se rouaient à Bangkok, à la recherche des placements les plus profitables, le mieux était de se trouver à la porte d'entrée du système financier thaïlandais, histoire d'orienter cet argent et de toucher une commission au passage. À Bangkok, Mark Greenwood était le premier à occuper cette lucrative position. « Être le premier courtier étranger en Thaïlande, c'était la folie. Quand je suis arrivé ici, en 1987, le marché commençait juste à s'ouvrir. J'étais inondé de directeurs de sociétés d'investissement parcourant la région. Je passais tout mon temps à présenter ce pays à des gens qui n'étaient pas très au fait de sa situation. Et je dois reconnaître qu'à l'époque, moi non plus, je n'étais pas vraiment au courant. Beaucoup d'argent atterrissait dans l'immobilier. Au prix de l'époque, ce secteur pouvait vous rapporter de 30 à 35 % par an en revenus locatifs. Des rendements qui semblent parfaitement inimaginables. Alors tout le monde s'est mis à construire des immeubles de bureaux. La nuit, on entendait le bruit des machines et des hommes. On travaillait tout le temps. Ça résonnait de partout. On travaillait jour et nuit. Ils voulaient que ça soit vite fini, qu'il y ait beaucoup de grands immeubles. Il y avait un grand nombre d'étrangers à cette époque-là. L'ambiance était bonne. C'était facile d'entreprendre quelque chose. A Bangkok, c'était l'époque des tycoons. Des manias de l'immobilier à la fortune exubérante et aux nombreuses relations bien placées. Prasong était un tycoon typique. Fils d'un immigrant chinois négociant en rie, il a bâti sa fortune en construisant des maisons et des immeubles comme celui-ci, Avenue Saint-Thorne, à Bangkok. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de meilleur site à Bangkok. On est en plein centre-ville. D'un côté, on a une vue sur le fleuve. Et puis, vous avez beaucoup d'espace et une vue panoramique. Les ouvriers étaient d'anciens paysans pour la plupart. Attirés à Bangkok par le boom économique, ils vivaient à même les sites de construction. Bangkok était alors un vaste chantier. Un terrain de chasse pour des dizaines de promoteurs fiévreux. Je me souviens que je passais beaucoup de temps dehors pour rechercher des terrains et pour construire ce que je voulais construire. À cette époque, le marché montait d'heure en heure. Quoi que vous fassiez, ça se vendait comme des petits pains. Alors, ça nous incitait à acheter encore plus de terrains et à recommencer l'opération. Chaque tour qui s'élevait à Bangkok était bâti sur des crédits bancaires qui s'accumulaient. Ces prêts étaient très rentables pour les banques thaïlandaises qui les distribuaient généreusement en spéculant, elles aussi, sur le boom immobilier de Bangkok. Évidemment, bien peu de banquiers reconnaissent qu'ils ont agi comme de simples distributeurs de monnaie. Aswin, lui, ne finançait que des projets industriels. Mais il a vu de près ses collègues perdre la raison. Pendant le boom, les politiques de crédit étaient extrêmement laxistes. Je sorte que les questions fondamentales de faisabilité, de viabilité, de trésorerie, étaient soit laissées de côté, soit extrêmement optimistes. Un jour, un homme d'affaires thaïlandais m'a dit qu'il était allé voir le directeur d'une banque, certainement un ami de la famille depuis des années, avec rien de plus qu'un plan de financement écrit au dos d'une enveloppe. Et il lui demandait 20 millions de dollars pour construire un ensemble sur le terrain de sa grand-mère, situé sur l'une des grandes artères de la ville. Le banquier lui a tout simplement répondu, « D'accord, ça me plaît, tout le monde en fait autant. Vous ne voudriez pas plutôt 30 millions au lieu de 20 ? » « C'est comme ça que ça marchait. » Vous savez, les banques se battaient entre elles pour grossir le plus vite. Les banquiers étaient constamment dans nos bureaux. Ils disaient qu'ils étaient prêts à étudier tout ce qu'on avait comme projet. Quoi qu'on ait en tête, ils étaient prêts. Si les banquiers thaïlandais étaient aussi aveuglément généreux, c'est qu'ils empruntaient eux-mêmes aux banquiers étrangers, tout aussi pressés de prendre part en feste. C'était une accumulation frénétique de capitaux alimentés par l'avidité des hommes d'affaires thaïlandais et des banquiers étrangers qui voyaient la Thaïlande comme la bonne affaire du moment. Les banquiers et les financiers étrangers auraient dû se rendre compte que beaucoup de projets ne reposaient que sur du vent. Plus ils accumulaient les crédits, plus Prassong et les banquiers espéraient que les prix de l'immobilier et leurs profits augmenteraient. Et plus ils attendaient de profits, plus ils accumulaient les crédits. Cet espoir de profit que tout le monde alimente s'appelle une bulle. Et la bulle gonfle quand tout le monde rêve sans plus tenir compte des besoins réels de logements et de bureaux. Une bulle, c'est une illusion économique alimentée par l'avidité et l'afflux d'argent facile. Mais il fallut un événement considérable pour qu'une bulle partie d'Asie atteigne les rues de Paris, Londres, New York. Sous-titrage Société Radio-Canada